bonjour à tous et à toutes voilà donc retour sur la zoé et oui ça y est après trois semaines d'attente la valeur partie pour un tour donc pour parler de la cause de la panne c'est bien la petite pompe à eau qui a mis l'électronique en défaut en sécurité donc ils ont tout simplement changé la pompe à eau alors bon comment ça s'est passé ça s'est passé donc hier j'étais appelé vers 16 heures évidemment j'ai foncé avec la twingo direction la concession pour une bonne demi heure de route et j'ai pas je n'ai pas pensé à prendre la caméra avec moi j'étais tellement heureux ah oui donc en fin de compte la twingo avait une consommation de 4 litres et demi au 100 entre les mains je sais pas si d'autres personnes font l'équivalent alors comment ça se passe quand on reprend une zoé après trois semaines de thermique avec boîte manuelle et bien c'est exactement ce que vous allez découvrir quand vous allez acheter une zoé et que vous allez monter dedans la première fois vous allez en essayer une c'est la même chose de toute façon c'est un autre monde voilà c'est impressionnant parce que pourquoi vous mettez les voitures en fonctionnement il n'y a aucun bruit déjà aucun ensuite vous passez il n'y a pas de première deuxième tout ça il n'y a pas de boîte de vitesse vous passez la marche avant ça se fait toujours en silence ensuite ce qui surprend c'est que le pied gauche il cherche l'embrayage et ça m'est arrivé à pourtant trois semaines de conduite en thermique et ben non il ya réflexe automatique un cerveau et est conditionné quelque part et je cherchais pendant ça durer une fraction de seconde et chercher l'embrayage pour que j'ai vite retrouvé mes repères heureusement et gros barru après quand j'ai mis en route c'est royal quoi c'est ça l'électrique de toute façon c'est vraiment il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas d'équivalent en fin de compte et trois semaines de thermique et pas ça m'a permis de d'être plus humble vis-à-vis de du monde que vous connaissez tous encore majorité et à de vous convaincre aussi que il ya autre chose on se sent bien mieux la conduite que j'ai maintenant ça n'a plus rien à voir rien à voir du tout c'est silence décontracté pas d'embrayage pas de bruit je freine pas au besoin le freinage vous avez quand on appuie sur la pédale de frein oui ça c'est il a fait que je me habitué à freinage remonte camion faut appuyer doucement sur la pédale parce que c'est vraiment puissant voilà donc c'est reparti j'ai perdu j'ai rien perdu au niveau de la voiture je veux dire dans dans mes enregistrements mais comme je me sers d'android auto tout reste sur le smartphone rien reste sur la voiture en mémorisation de trajet tout ça téléphone portable sert à tout ce domaine donc si vous reprenez si vous faites une reprise de votre voiture et que vous êtes dans les calculs de financiers qui vous permettent d'avoir 2500 euros par exemple et même 5000 euros pour les les moins argentés d'entre nous donc 5000 euros ça vous fait une zoé comme celle ci a donc 6000 ça va faire 13 ans à 17000 17000 je retire je suis très fort en calcul je retire 5000 ça l'a fait à dix mille voilà vous avez une zoé qui peut faire 400 km à dix mille euros 9 c'est vraiment fou parce que hier à peu près vers la même heure j'étais en thermique je pouvais même pas mettre la clim parce que ça aurait coûté trop cher en essence à mine de rien ça m'a coûté 70 euros alors que j'ai diminué mes trajets largement c'est mais c'est fou qu'on c'est vraiment la nouvelle zoé aura le système de freinage à une pédale que vous utiliserez quasiment plus les freins c'est au choix vous avez un bouton c'est l'option b la voiture vous assistera plus pour la régénération de la batterie avec le moteur électrique lors des phases de freinage les gens que l'on considère que la zoé en dessous de 200 mille kilomètres on ne touche pas aux freins il n'y a ni devant ni derrière donc là je me dirige en direction des éoliennes direction de paris ce qui aurait été impensable il y a encore eu hier vraiment pas envie de doubler c'est impressionnant beaucoup moins stressé moins tendu qu'en thermique oui c'est sûr qu'après ça dépend des personnes vous avez la connaît par exemple qui fait 204 chevaux une petite bombe faire attention parce que c'est très puissant en électrique et c'est vrai que il y a des personnes qui qui se laisseraient peut-être aller sur ce genre de voiture et c'est trompeur parce que silence ça veut pas dire que c'est collé à la route mais bon c'est apaisant donc quand on est apaisé on est beaucoup plus serein sur la route les éoliennes c'est la champagne crayeuse donc ici quand c'est sec c'est énormément de poussière la sécheresse elle dure depuis un moment déjà c'est pas de la fumée qu'on voit là-bas si on voit sur la caméra c'est bien de les tracteurs qui travaillent qui travaillent la terre essayent de faire pousser quelque chose là-dessus alors ce qui est bien dans la zoé c'est que il y a une climatisation qui est douce en mode économique et même si vous retirez la clim vous désactivez la clim l'air est filtré c'est bien la seule voiture que j'ai eu entre mes mains où c'est que il y a un filtrage d'air en dehors de la clim parce que je crois aussi la Prius il me semble qu'elle filtre aussi la Prius 2 ah bah il y a des nouvelles éoliennes ah bah c'est bien alors les éoliennes sont toujours orientées au sud rien à faire ça décroche pas du sud c'est ça qui nous ramène les vagues d'air chaud comme ça sud, nord, l'est alors ce qui est bien avec tout ça c'est que maintenant la France exporte le courant en Allemagne en Belgique ah oui grosse exportatrice d'énergie tant mieux même s'il y a une augmentation d'électricité comme on a connu là ça reste toujours l'énergie très très économique pour rouler pour être brûlé c'est brûlé c'est que les betteraves elles en prennent un coup et comme l'éthanol vient des betteraves principalement ça c'est pas une bonne chose ça va être catastrophique la production de betteraves ça va être catastrophique la production de betteraves on peut changer les jantes c'est pas un problème on peut mettre des jantes en tôle 16 pouces mais ça coûte cher les jantes en tôle mine de rien si vous prenez une neuf c'est pas donné un bout de tôle ça reste cher vous mettez 4 ans joliveur vous choisissez le style avec une zoé vous pouvez faire 800 km vous ne serez pas fatigué j'ai fait 400 km en une petite journée je suis parti en fin de matinée je suis revenu vers la fin de l'après midi et je vais faire rien du tout en fatigue c'est impressionnant quand même en plus s'il y a l'autopilote c'est encore là vous pouvez faire des balades comme vous voulez quoi vous décidez de partir tiens à 200 km de là hop là c'est parti il y en a plein qui le font avec les teslas je ne double pas le camion parce que cette route là c'est un coup 80, un coup 90, un coup 80 c'est bien d'avoir un lapin devant qui sert de de tampon quoi il roule, il roule, il roule je sais qu'il y a un radar un peu plus loin s'ils ne font pas gaffe ça c'est des éoliennes vous avez là-bas elles sont en train de se réorienter par rapport au vent vous avez une éolienne maîtresse on va dire ça comme ça qui s'oriente par rapport au vent et les autres éoliennes prennent référence sur celle-là elles sont guidées à distance automatiquement un ordinateur qui gère tout ça c'est très sophistiqué un radar il est un peu plus loin mais c'est sûr que là il adore plus le chantier en plus un radar il est un peu plus loin un radar de chantier un radar de chantier Vous avez une chaîne qui est vraiment intéressante aussi, c'est la chaîne Electron Libre, qu'elle s'appelle comme ça, Electron Libre, sur YouTube. Vraiment, la personne parle beaucoup de l'électrique. Elle a récemment acheté une Tesla Model 3, très intéressante. Elles sont bien faites aussi, ces vidéos. Ah, c'est les nouvelles, les éoliennes, ça. Ah oui, celles qui ne tournent pas, ce sont les nouvelles. Là, ce sont des fermes d'éoliennes, on appelle ça comme ça. La production d'énergie, c'est énorme. Ça rattrape les centrales nucléaires, quand il y a du vent. Ah, parce que là, il n'y en a pas qui est. Ah, ce qui est bien, c'est qu'en France, on n'a pas de pétrole. On n'exporte pas de pétrole, mais on exporte de l'électricité. Ah oui, hein. Il faut bien produire quelque chose. Le ciel est drôle, parce qu'il est tout noir, tout gris. Il ne va plus le voir, normalement, il ne tombe pas une goutte. La nature a dit stop, je ne donne plus d'eau. Vous m'avez trop embêté, maintenant, c'est moi qui vous embête. Sacré vent. La Twingo est vraiment sensible au vent. Oh là, l'avant, je ne sais pas quoi de le dire. L'avant a tendance à se décoller. Oh là, le stylo, là. Quand il y a du vent, ce n'est pas rassurant. La Zoé est impériale, ça ne bouge pas. Suite de la vidéo, je suis retourné dans l'autre sens. J'ai retourné dans l'autre sens. Je suis sur l'idol de Troyes. Ils ont réparé la borne qui était défectueuse. Maintenant, il y a bien de prise de fonctionnel. La Zoé peut recharger à 43 kg, le maximum qu'elle peut recevoir. Ici, à droite. La borne, elle délivre 20,7 kg. C'est une borne 22 kg. Donc, c'est bien. La voiture accepte actuellement 18,5 kg. Et ça va très vite. Parce que j'ai branché il y a quelques minutes. C'était à 50 %. C'est déjà à 53 %. Donc, quand les batteries sont utilisées à 50 %, j'ai roulé pas mal. Je me suis décrassé du thermique, en quelque sorte. Enfin, je me suis fait plaisir, tout simplement. Prévision de charge. Ça, c'est intéressant à voir. Donc là, elle n'a pas fait son calcul correctement. Donc là, l'autonomie indiquée n'est pas correcte. Il y aura toujours plus. 317, non. Je vais faire plus. Parce que je vais consommer moins, au fur et à mesure, que je vais rouler. Et déjà, vous voyez, au bout de 20 minutes, il y a déjà 270 km. Là, j'arrondis. Au bout de trois quarts d'heure, 300, c'est quasiment le plein. Donc, vous voyez, sur le tableau de bord, ça indique 1h35, jusqu'à 100 %. Mais quand on se réfère au logiciel qui est fiable, avec la prise OBD2, logiciel KANZ, au bout d'une demi-heure, on a atteint les 300 km. Au bout de 36 minutes maintenant, c'est 318 km. Donc, on peut dire qu'au bout d'une demi-heure, la ZOE est rechargée sur une borne 22 kW. Ça aurait été une borne 43 kW. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de l'électrique. Ça recharge très vite. Quand les températures sont bonnes, il n'y a pas de problème. Là, sur cette page-là, vous avez plein d'informations. Quand vous avez une ZOE, il n'y a pas de problème. Tout ce que j'ai là, vous l'avez aussi. Bon, ben, c'est bien. C'est bien. Voilà. Ça va très vite. Je ne vais pas m'éterniser sur le parking. Ça, c'est bien. C'est rassurant. Au bord d'un Lidl, on peut faire les courses une bonne demi-heure. Vous revenez, votre voiture est chargée. Même avec 50% de batterie restante. Donc, vous aurez fait plus de 150 km. Eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada